Bonjour, Kétan Lefebvre et Alexandre René du blog Construire Sa Retraite. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler 3 secrets qui vont radicalement changer notre vie. Comme vous avez pu le lire dans l'un des articles de notre blog Construire Sa Retraite, qui s'intitule « Retraite, sauvons-les, faites votre calcul vite », vous ne devrez compter que sur vous-même si vous voulez conserver un niveau de vie confortable à l'heure de la retraite. C'est inéluctable et c'est urgent. Parmi les solutions possibles, nous avons abordé dans l'article « Quel est le moyen le plus sûr de maintenir votre niveau de vie à l'heure de la retraite ? » l'investissement boursier. C'est un moyen qui peut être très intéressant si l'on sait respecter deux points en particulier. Maîtriser les fondamentaux de la bourse. Pour vous aider, nous vous conseillons de découvrir les 7 règles pour gagner de l'argent en bourse sur notre blog. Et le deuxième point, c'est n'investir que l'argent que l'on peut perdre, ce qui sous-entend disposer d'un apport financier. Nous avons choisi de vous faire partager nos expérimentations avec l'objectif de s'assurer un complément de revenu pour la retraite. C'est bien joli tout cela, mais comment faire sans apport ? Oui, c'est vrai ça. Comment en réaliser un investissement en bourse sans un sou en poche ? Eh bien voilà un scoop. Ce n'est pas possible. Mais alors Gaëtan, comment faire ? Comment trouver un support qui ne nécessite pas d'apport ? Eh bien ce support est au cœur de notre vie quotidienne. As-tu tendu l'oreille dans le métro, dans les restaurants d'entreprise, dans un café, sur la plage ? Il fait partie des sujets qui reviennent de manière récurrente. Eh oui, bien sûr, tu l'as deviné, il s'agit de l'immobilier. Que ce soit dans les conversations ou dans les thèmes abordés dans les news magazines, ce sujet occupe le devant de la scène. Regarde les couvertures des hebdos sur le classement des prix de l'immobilier, les dossiers sur les investissements immobiliers. Il y en a tout au long de l'année. Oui, mais Gaëtan, l'immobilier est en crise, nous dit-on. Écoute Alexandre, moi je ne crois que ce que je vois. Partons de faits mesurés. Regarde ce graphique. Je ne vois aucune baisse flagrante qui me saute aux yeux. Et je dirais même plus que l'évolution des prix n'a cessé de croître sur les 100 dernières années. Je sais ce que tu vas me dire Alexandre. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. D'accord. Prenons donc le côte aux pieds et adoptons la théorie défendue par certains que l'on entre dans une ère de crise de l'immobilier. Bah tu sais quoi ? C'est une excellente nouvelle. Ah ouais ? Et pourquoi donc ? Eh bien parce que lorsque l'immobilier est en crise, si tant est qu'il le soit vraiment, les prix s'orientent à la baisse. De ce fait, les marges de négociation peuvent être plus importantes. En effet, un vendeur intègre la baisse probable des mois suivants et fait preuve d'une plus grande ouverture sur le prix. D'ailleurs, à ce sujet, n'oublie pas que la plus-value que l'on peut dégager sur un bien immobilier se joue dès l'achat. Un bien mal acquis ne profite jamais, si j'ai bien compris. Tu as tout compris. Oui, j'ai bien compris. Mais je te rappelle que nous n'avons pas d'apport, Gaëtan. Là, effectivement, tu marquais un point. J'avais oublié ce détail. Difficile de croire que l'on peut investir dans l'immobilier sans apport. Et en fait, c'est bien sûr que si, Gaëtan. Et d'ailleurs, voici le deuxième secret. Mais avant de te le donner, peux-tu me dire ce dont on a besoin pour acheter un bien ? Eh bien, pour acheter un bien, évidemment, il nous faut de l'argent. Mais malheureusement, nous n'en avons pas assez. J'ai envie de te dire, demande donc un prêt à une banque, tout simplement. Eh oui, j'y avais pensé. Mais tu vois, comme dit la pub, un crédit nous engage et doit être remboursé. Et honnêtement, je ne sais pas comment on va le rembourser. Eh bien, Gaëtan, justement, il est là le secret. Ce n'est pas uniquement nous qui allons le rembourser. Comment ça ? Eh bien, tout simplement, écoute-moi bien. Notre bien sera financé par trois sources. D'abord, notre futur locataire, qui remboursera une bonne partie de notre prêt. Nous, bien sûr, en deuxième lieu. Et en troisième, que tu n'imagines même pas, le fisc. Et le fisc nous permettra, sous certaines conditions, d'alléger notre imposition sur les revenus issus de nos loyers. Donc, finalement, résumons. Retenons que ce deuxième secret est d'utiliser le levier financier pour l'acquisition d'un bien immobilier. Je te propose d'aller encore plus loin en supprimant ce deuxième étage de la pyramide pour ne l'attribuer qu'au locataire. Mais attends, tu veux dire qu'en fait, nous ne rembourserons rien de notre poche ? Exactement ! Et d'ailleurs, je t'invite à ne jamais le faire, car on ne sait pas ce qui peut arriver. Nous ne devons pas mettre en péril la situation financière de nos foyers. Et pour cela, c'est tout simple. Et c'est notre troisième secret. Le loyer doit toujours être supérieur à la mensualité de remboursement du prêt. C'est ce que l'on appelle, il y a le temps, l'autofinancement. Alors oui, l'idée est simple, mais le chemin pour y parvenir n'est pas aussi simple. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas impossible si l'on maîtrise certaines astuces. Et nous vous le pouvons dans les semaines à venir si vous nous suivez régulièrement sur le blog Construire sa retraite. Pour résumer, nous avons un objectif, qui est de maintenir un bon niveau de vie à l'heure de la retraite. Et cela sans disposer d'apport. Alors, retenons les trois secrets permettant d'y parvenir. Premièrement, l'immobilier est le meilleur support sur la durée pour s'enrichir. Deuxièmement, se faire prêter l'argent pour financer le bien par la banque et le faire rembourser par le locataire. Et enfin, le bien doit toujours s'autofinancer. C'est-à-dire que le loyer doit être supérieur à la mensualité de remboursement du prêt. Finalement, l'une des clés ouvrant les portes d'une retraite heureuse se nomme immobilier, vous l'avez compris. Il s'agit là d'un terme générique. Il existe une multitude de formes d'immobilier. Nous en balayerons un certain nombre sur Construire sa retraite suite à nos différentes expérimentations. Et vous, dans tout cela, seriez-vous prêt à investir dans l'immobilier ? Peut-être même que vous l'avez déjà fait ! Dans ce cas, faites-nous partager votre expérience en racontant votre histoire dans les commentaires. C'était Kétan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.